Il y avait eu des promesses par rapport au santé qui ont été tenues depuis le mois de janvier. Et je rappelle sur ces points qu'il y avait la livraison des 16 salles du bâtiment pédagogique du bloc de l'UFR-ST. Et ces 16 salles-là, jusqu'à maintenant, ne sont pas encore livrées. Et la date bitoire était mars 2022. Il y a eu la livraison des 12 amphi de 150 places qui devaient être livrées au mois d'avril. Et je parle. Jusqu'à présent, ces sentiers ne sont pas encore été délivrés. Et aussi, par rapport toujours aux sentiers, on avait convenu au niveau du ministère la reprise de la construction des deux amphi de 500 places à partir du mois d'avril. Et à l'instant où je vous parle, rien n'est encore fait. Et toujours, par rapport aux revendications sur les sentiers, il devait y avoir la finalisation des pavillons de 1000 lits. Je rappelle que la coordination, depuis le mois de septembre, est en train de négocier avec l'autorité réctorale qui est là. À chaque fois, on vient, on parle des délibérations, surtout. On est en train de sauver une année 2020-2021. 2020-2021. Et à l'instant où je vous parle, il n'y a qu'une seule UFR qui a pu terminer ses enseignements pédagogiques, et c'est l'UFR ST. L'UFR Lachou et l'UFR CES n'ont pas encore fait les délibérations effectives pour cette année de 2020-2021. On vit dans des conditions précaires. Les étudiants, à chaque fois, ils nous interpellent. On part de négocier, mais à chaque fois, zéro. Et actuellement, vraiment, on en a marre. L'université à Saint-Sec, jusqu'à maintenant, on parle de problèmes de Wi-Fi. Wi-Fi. Pour une université, on nous parle de problèmes de Wi-Fi. Alors qu'il y a des étudiants qui écrivent leurs projets de mémoire, des étudiants qui doivent faire leurs cours en ligne, des étudiants qui doivent exposer, faire des recherches. Et on nous parle de problèmes de Wi-Fi pour une université.